Oui, bonjour monsieur, bonjour les autorités ivoiriennes, bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très 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 difficile. Depuis avant-hier, on est sous pied, on est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc, on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière, c'est-à-dire que nous allons rester ici dans le foie. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. Moi, à l'état civil, je me nomme Mbaimkwado Simeon, j'ai obtenu tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai déjà été mobile d'avion pour le 1er mars, mais compte tenu de la situation, je ne pouvais pas rentrer. Donc, on a quitté à Kharkiv, on a parcouru plus de 800 kilomètres, 800 kilomètres. Et puis, quand on est arrivé à Louvog, on a emprunté un bus, après 15 kilomètres de route, nous a laissé. Et puis, on a parcouru plus de 65 kilomètres à pied. Et voilà, quand on arrive à la frontière, on n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi ? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. On a dit que les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de... nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc, voilà la situation. Je vous présente les images tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà. Donc, nous, on n'a pas le droit de traverser. Il fait froid en Ukraine ici. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de nous venir en aide.